Merci beaucoup. En effet, votre question renvoie au rapport qui pourrait exister entre la loi et le décret, voire même entre les lois et les décrets. Il faut de prime abord préciser que la Constitution procède à la redistribution des pouvoirs dans un État. C'est la Constitution qui fixe les attributions de l'organe législatif. Dans notre pays, c'est soit l'Assemblée nationale, soit le CLT, lorsqu'on est en période de transition, et les attributions du pouvoir exécutif, c'est-à-dire les attributions du président de la République et de son gouvernement. C'est la Constitution qui procède à la redistribution des pouvoirs entre ces deux organes politiques. L'Assemblée nationale d'un côté, l'exécutif de l'autre côté. Maintenant, dans la Constitution, le plus souvent, on prévoit le domaine de la loi et le domaine du règlement. Ça, c'est prévu de manière expressis verbis, même si la Charte de la transition ne prévoit pas ça. La Charte est silencieuse d'un décès. Mais il faut savoir qu'en temps normal, les matières dans lesquelles une loi doit intervenir ou réglementer, ça, c'est le domaine de la loi. C'est prévu par la Constitution ou dans la Constitution. Dans les autres domaines, c'est ce qu'on appelle d'abord les domaines d'attribution. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Et tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée nationale relève du domaine réglementaire. Donc, ça relève des pouvoirs du président de la République et de son gouvernement. Ce sont les deux domaines. C'est ce qu'on appelle le domaine de la loi et le domaine du règlement. C'est comme ça que les deux sont réglementés dans la Constitution. Maintenant, quels sont les rapports entre les règlements ? Quand je dis règlement ici, c'est par exemple les décrets du président de la République, les arrêtés ministériels et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les règlements. Maintenant, la loi, ce sont les actes qui sont votés par les députés ou par les conseillers nationaux en l'heure actuelle comme on est en période de transition. C'est ce qu'on appelle la loi, c'est les actes législatifs. Quels sont les rapports ? Qui existent entre les lois et les règlements. C'est qu'en matière de règlements, il y a deux types de règlements. Il y a ce qu'on appelle les règlements d'application. Une loi, par exemple, intervient pour réglementer un domaine conformément à la Constitution. Mais la loi laisse l'attitude au pouvoir exécutif de prendre un décret pour faciliter la mise en œuvre ou l'exécution de la loi en question. Mais ce décret-là ne doit pas contredire le contenu de la loi. Ça doit plutôt aller dans le sens de faciliter l'exécution de la loi. Parce que la loi est supérieure au décret. Maintenant, le deuxième type de règlement, c'est ce qu'on appelle les règlements autonomes. C'est-à-dire que des actes pris par l'exécutif dans les domaines qui lui sont reconnus, même s'il n'y a pas de loi qui est intervenue en amont. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les règlements autonomes. Maintenant, restons dans le cadre des deux premiers, c'est-à-dire les règlements d'application et la loi. Quels sont les rapports ? Le décret, qui est un acte réglementaire, doit se conformer à la loi qui est un acte supérieur au décret. Donc, si un décret est pris en violation de la loi, ou dans le domaine de la loi, en principe, ce décret-là est illégal. Vous voyez ? L'Assemblée nationale peut saisir en temps normal le juge constitutionnel pour violation de la Constitution. Et le décret en question peut être traduit devant la Cour suprême pour illégalité. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la conséquence du non-respect de la loi par le décret. Maintenant, qu'en est-il de la loi qui intervient dans le domaine réglementaire ? C'est la même chose, c'est le même raisonnement. Le président de la République, s'il pense que les députés sont intervenus dans un domaine qui est réconnu ou réservé, il s'agit le juge constitutionnel pour demander de vérifier la conformité de la loi en question à la Constitution. Donc, si le juge constitutionnel voit que effectivement, les députés sont intervenus dans un domaine hors des domaines qui leur sont réservés, on va déclarer la loi en question inconstitutionnelle, c'est-à-dire, la loi aurait violé l'article qui prévoit la redistribution des pouvoirs entre l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est pourquoi hier, je vous ai dit que c'est un non-événement. Pourquoi ? Parce que la loi qui intervient dans le domaine de l'exécutif, cette loi est inconstitutionnelle. Un décret qui interviendrait dans le domaine législatif, ce décret-là est inconstitutionnel et illégal à la fois. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est un non-événement parce que, d'abord, la Constitution n'existe plus. Elle a été abrogée depuis le 5 septembre 2021. Et la charte qui l'a remplacée, cette charte-là n'a pas prévu la répartition des pouvoirs entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire. La charte comporte des insuffisances parmi lesquelles le fait qu'elle ne prévoit pas quelles sont les matières dans lesquelles le CNT doit intervenir et quelles sont les autres matières réservées au président de la transition. Donc, la charte ne prévoit pas ça. Mais moi, je comprends. Nous sommes en période d'exception. Donc, vous savez, la charte, c'est une petite constitution qui réglemente le fonctionnement de l'État à minima. Donc, ça, je comprends bien le contexte dans lequel j'ai intervenu. Maintenant, qu'est-ce que je voulais préciser ? Ce qui est en temps normal, c'est la Constitution qui règle la question. Et toute autorité qui voit, à l'encontre des dispositions constitutionnelles, son acte serait illégal et inconstitutionnel à la fois. Donc, c'est pourquoi je dis que ça n'a pas de sens. La Constitution a été abrogée. Deux cas de figure se présentent à nous. Soit lorsque l'exécutif veut intervenir dans le domaine de la loi. Dans ce cas, l'exécutif peut prendre une ordonnance. Les ordonnances sont appelées décret loi. Voilà. Il y a une procédure en la matière parce qu'il va demander l'avis du président du CNT ou du président de l'Assemblée nationale. Et les députés, eux, vont après régulariser la chose. Ça, c'est une possibilité. Je voudrais soulever une hypothèse. C'est la coutume constitutionnelle. La coutume constitutionnelle consiste, par exemple, à rester dans la logique des anciennes pratiques constitutionnelles en matière de répartition des compétences entre l'exécutif et le législatif. Comme ça, la question est réglée. textuellement, on va dire qu'il y a un billet juridique parce que ce n'est pas prévu par la charte. Mais matériellement, on va dire qu'il y a une coutume constitutionnelle en la matière. Donc, on se réfère aux anciennes lois ou aux anciennes pratiques qui montrent que telle matière, telle matière, telle matière a été réservée à l'Assemblée nationale. Donc, le CNT se contente de ces matières-là. Et le reste des matières revient aux autorités réglementaires. Donc, la question est réglée si on place le curseur sous l'angle de la coutume constitutionnelle. Pour revenir à votre question, comme je disais tantôt, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une échelle des normes. Ces normes-là sont superposées. Les normes inférieures doivent respecter et se conformer aux normes supérieures. Vous voyez ? Quand vous prenez dans notre pays, la constitution est supérieure à toutes les normes juridiques internes de l'État. Ensuite, viennent les lois organiques. Les lois organiques, à l'air, sont supérieures aux lois ordinaires. Les lois ordinaires sont supérieures aux décrets. Donc, ce qui veut dire que les lois organiques sont non seulement supérieures à la loi ordinaire, mais aussi, elles sont supérieures aux ordonnances, qui sont, en d'autres termes, appelées des décrets-lois. Les lois organiques sont supérieures à ces ordonnances-là. Vous voyez ? Si on reste dans la logique selon laquelle une norme inférieure doit se conformer à la norme supérieure, dans ce cas, les ordonnances et les lois ordinaires doivent se conformer aux lois organiques, qui sont supérieures à ces textes-là. C'est que, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a vie de juridique en matière de répartition des compétences entre le domaine de la loi et le domaine réglementaire. Mais, dans une autre mesure, on pourrait dire qu'il n'y a pas de vie de juridique. Dans ce cas, on se réfère à la coutume constitutionnelle en la matière établie dans notre pays.